Shalom ou brakha mes amis j'espère que vous êtes en train de diffuser mes cours c'est pas mes cours c'est des cours de émouna des cours des conseils que je vous donne des cours pour tout le monde c'est des cours d'autorat parfois je parle d'orat parfois je parle d'histoire enfin c'est tout un mélange c'est une daphina mes cours il n'y a pas de direction chaque jour je parle de quelque chose comme ça vous allez vous adapter à tout mes amis aujourd'hui je voudrais vous parler d'un cas personnel qui m'est arrivé à new york il ya quelques temps il ya jeudi à quelques temps peut-être il ya même 35 ans même aujourd'hui je mets un peu mes mémoires au jour d'aujourd'hui c'est des choses mon passé des choses que j'ai vécu et c'est ça qui a renforcé ma émouna vous savez moi jamais j'oublie tous les miracles le bon dieu a fait avec moi jamais je vous dis quelque chose ce matin la synagogue ce matin j'avais envie d'avoir un verre de thé j'ai envie d'avoir un verre de thé alors j'étais savez j'ai passé j'ai passé shabbat dans une bar mitzvah et j'ai dit à mon fils prépare moi apporte un verre de thé il me l'a apporté et inconsciemment il y avait la nappe elle a bougé un peu et le verre de thé il s'est renversé sur moi bon rachem était pas très très chaud mais mon pantalon il s'est sali maintenant vous allez dire bon capara et regardez l'histoire c'est que vendredi lors je suis parti à l'hôtel j'ai pris deux pantalons alors moi même je me suis posé la question mais pourquoi j'ai pris deux pantalons alors je dis bon un pantalon que ce soir je vais important pour le shabbat alors d'autres pantalons pourquoi ben ben c'est ben si ce pantalon se salit ben tu as un autre pantalon mais c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire j'ai pas l'habitude de faire effectivement ça s'est arrivé que le shabbat à synagogue le thé est tombé sur moi le pantalon il s'est sali donc grâce à dieu il m'a fallu que bonté de la chambre changer de pantalon ça veut dire que un cas où il te prépare un cas où il sait le sashimi sait que tu crois en lui le sashimi sait que tu dépends de lui toi tu n'es pas prophète mais il te prépare à faire des choses alors moi je suis pas prophète vendredi j'ai pris deux pantalons j'ai pris deux pantalons ben ça serait des deux trois fois je voulais rendre le pantalon à sa place et chaque fois je le prenais et le bon dieu me dit à propre et après je l'ai pris et alors je suis arrivé à l'auteur j'ai dit à ma femme est ce que tu m'as rangé les pantalons elle m'a dit oui ils sont dans l'armoire pour vous dire mes amis l'histoire que je voudrais vous raconter c'est une histoire qu'elle est belle elle est belle c'est l'histoire du passé et c'est c'est le passé qui revient en présent et grâce à dieu je vis avec ces histoires et grâce à ces histoires là je m'enfonce dans l'aimouna je suis parti en concorde il ya 32 33 ans peut-être même plus je peux pas vous dire à l'époque voyager en concorde c'est pas c'est pas donné à tout le monde alors c'est la famille d'abah de new york que son beau fils que dieu repose l'âme de moshe et m'envoyer un billet concorde paris new york new york paris un jour pour un jour à l'époque c'était deux heures et demie de vol c'était tchic tchac tant que je suis parti donc j'arrive à new york pourquoi je suis parti là-bas pour aller voir son beau fils qui était malade monsieur douai qu'à la bachala donc je suis parti on arrive à l'aéroport on m'accompagne à l'hôpital je suis resté à l'hôpital quelques heures et après quelques heures je devais retourner à l'aéroport prendre concorde c'est le même jour vraiment c'est de la folie 1 le même jour j'ai j'ai quitté le matin je retournais le soir c'est de la folie alors pour aller à new york ça prend des heures et là j'ai parti le matin je suis retourné le soir j'étais à paris tant que donc c'est ce qui est ce qui devait arriver au retour j'arrive à à le comme s'appelle le jfk niddy je vais à l'endroit où il ya pour checking concorde et je trouve pas mon passeport à l'époque j'avais un passeport marocain un passeport marocain pour le refaire c'était pas facile très très à l'époque il fallait ça prend du temps pour faire un passeport marocain et en plus j'étais un j'étais à new york ça veut dire que il faut aller à l'ambassade du maroc peut-être ils vont me donner un visa et vous savez c'est balagant et j'avais pas j'étais pas c'était vraiment jusqu'à ce que j'ai dit à hachem je suis le pauvre pour faire mitsvai voilà ce qui m'arrive il y avait avec moi monsieur et ça casque nazi à la vache à l'homme et oui rabbi david bien on va réserver mettons le le ce vaut la concorde ça y est c'est perdu mais il ya il ya air france dans six heures j'ai mais j'ai pas de passeport mais attaché il me dit tu vas trouver le passeport et bien sachez il faut abalé mona tu nous a aujourd'hui toute la journée on a parlé d'alé mona tu vas trouver le passeport tu veux le pont de mitzvah le pont dieu mais où à new york ou il est tombé bon maintenant il parti il a réservé avec il m'a changé mon billet de concorde qui était qui était france comme new york paris avec un avec un first class en bas c'était le mépris passé bon à colpanim je retourne à l'hôpital pour rester un peu avec eux et parce que j'avais six heures devant moi et voilà il me dit et monsieur est-ce que nazi peut-être on a perdu le passeport ici à l'hôpital peut-être quelqu'un il a trouvé dans la rue il a mené à l'hôpital peut-être et peut-être on a perdu à lorsqu'on a marché là bas peut-être on a perdu à l'aéroport mais il ya temps il va il va au lobby de l'hôpital il dit voilà je suis monsieur tel on est il ya un monsieur pinto david il n'a pas dû sans passeport est-ce par hasard quelqu'un au même moment qu'il était en train de parler avec eux il y avait ce qu'il arrive avec un passeport il dit hey hey guys et messieurs j'ai trouvé ce passeport là dans la rue je sais pas quoi faire avec il leur donne et moi je vois le passage dit c'est le mien on le prend on l'offre c'était mon passeport dans ce film il va le bon dieu de récompense et grâce à dieu boch hachem le bon dieu m'a ouvert les portes en faisant cette mitzvah quand je vois où je peux pas vous dire lorsque tu es à la monnaie à je vois où tu es à la monnaie que le bon dieu protège jamais création